J'attends pas tellement de choses spécialement des jeunes, j'attends surtout de l'équipe qu'elle se comporte parce qu'elle va avoir un adversaire différent, on connait les caractéristiques de l'Irlande qui est très axée sur la possession du ballon, qui est capable de mettre de longues conséquences tout en contrôlant leur mouvement et la possession, donc il va falloir être capable de résister pendant longtemps. On connait les qualités de certains joueurs, notamment de leur chef d'orchestre, Sexton, donc tout ça on le connait. Mais on a vu aussi qu'eux aussi ont été en difficulté contre l'Angleterre, ils ont été battus assez largement chez eux. L'Italie leur a opposé dans une rencontre qui a été assez équilibrée, leur a donné une opposition de qualité. Donc voilà, on va essayer, on espère être dans cette direction, qu'on espère être capable de leur opposer une résistance et également une ambition dans le jeu que l'on a montré, notamment sur le dernier match contre l'Écosse. Bonjour Jacques, pas de modification, donc de la continuité, mais juste un petit chiffre par rapport au match face à l'Irlande il y a un an presque tout pile. Il n'y a aucun trois quarts que vous avez alignés qui faisait partie du 15 de départ l'an dernier, mais un peu de stabilité devant avec 5 joueurs sur 8 quand vous êtes partis. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est le même sélectionneur, c'est les mêmes joueurs qui sont en top 14. Comment vous expliquez ces changements radicaux derrière et cette relative stabilité devant ? Relative stabilité, 5 sur 8, c'est bon, c'est la moitié. Non mais ça veut dire que l'autre équipe, pour différentes raisons, déjà dans le tournoi l'an dernier, elle a beaucoup bougé. Elle a beaucoup bougé, si on prend les charnières notamment, on sait que Dupont qui est là et Jalibert, en l'occurrence Mathieu Jalibert, s'étaient blessés pendant ce tournoi-là très très vite, donc il y a eu beaucoup de changements dans la composition d'équipe et donc voilà. Et puis il y a eu une évolution qui s'est faite sur un an. Jacques, tout à l'heure, vous parliez de la difficulté de défendre sur les ballons au sol face aux Irlandais, la perfection en gros de leurs cellules, tout ça. Est-ce que c'est un élément de la stratégie que vous nous livrez pour le match de dimanche ? Et vous avez rappelé que l'an passé, il y a eu 270 plaquages à peu près, je crois, contre les Irlandais. Est-ce qu'on peut s'attendre justement à des séquences longues ? Parce que justement, on ira peut-être peu contester dans ces zones-là. Je vois mal comment ça ne pourrait pas être sur le même acabit. Je vois mal comment, pour moi, l'Irlande va rester sur ses forces, sur ses constantes, et donc on doit s'attendre à réaliser le même type de performance en défense, du moins dans la quantité qu'il peut y avoir de plaquage, c'est évident. Mais il n'y a pas que ça. Donc il n'y a pas de stratégie. Il y a le fait qu'effectivement, on connaît cette force et que cette force-là, il faut en tenir compte. Il faut savoir la contrarier, mais savoir aussi être efficace par rapport à ce type d'organisation. Donc voilà, c'est pas le plus facile. Je disais qu'il faut utiliser ses forces à bon escient, surtout, parce que dans la durée, ça comptera. Il y a leur risque d'être pénalisé, il y a l'efficacité qu'on peut avoir. Il faut tenir compte de tout ça. Et c'est le challenge que toutes les équipes ont à faire ou à réaliser face à l'Irlande. Mais ce challenge, il n'est pas facile. Raison pour laquelle ils sont deuxième nation mondiale. Jacques, à Dublin, Toulouse avait souffert contre le Leinster. Il y a une grosse haussature de Leinster, évidemment, dans l'équipe d'Irlande. Est-ce que vous êtes servi de ce match ou est-ce que vous êtes concentré sur les 15 d'Irlande ? Non, du tout. Surtout regarder les matchs du tournoi, puisque c'est les oppositions les plus récentes. C'est ce qui nous intéresse. La composition d'équipe, qu'est-ce qui leur a été opposé. On a retrouvé toujours les mêmes caractéristiques, cette capacité à tenir le ballon, à imposer des longues séquences à l'adversaire. On se rappelle l'an dernier également que sur le tournoi, on avait, je crois, si j'ai bon souvenir, 270 plaquages. Enfin, on était proche des records avec des longueurs de séquences terribles. Donc voilà, on s'attend à ça. Il faut se préparer à ça. Je ne vois pas pourquoi l'Irlande changerait son fusil d'épaule, mais on a vu aussi, on sait aussi que, je répète tout à l'heure, elle a été battue par l'Angleterre assez largement. Donc voilà, elle a aussi quelques petites faiblesses. On va essayer de les trouver et d'y appuyer dessus. Justement, Jacques, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, on a l'impression que cette équipe d'Irlande est moins rayonnante qu'il y a un an. Franchement, elle est toujours deuxième nation mondiale. Elle a battu, en novembre, personne ne disait ça. Personne ne pouvait dire ça. Elle sortait d'un grand chelais, mais d'une année exceptionnelle. Et puis, l'Angleterre est passée par là. Et puis, donc, tout d'un coup, on se pose des questions. Mais tout ça, c'est très, très relatif, puisque vous voyez bien que le pays de Galles, qu'aujourd'hui, on voit quasi invincible, mais à la mi-temps de notre match, on ne pensait pas la même chose. Donc, toutes les choses peuvent changer en peu de temps. Donc, voilà. Ce sont des impressions. Mais ça reste fondamentalement un jeu. L'Irlande reste obligatoirement une nation forte, parce qu'elle a des certitudes sur son jeu. Elle a des certitudes sur la capacité qu'elle a d'imposer quelque chose à l'adversaire. Et cette force-là, elle ne l'a pas perdue, parce qu'elle a été un échec contre l'Angleterre. Le jeu au pied des Anglais avait posé beaucoup de soucis à l'équipe de France. On sait que Sexton, Meuray sont aussi habitués à jouer beaucoup au pied. Est-ce que cette semaine, ça a été un axe de travail un peu plus important ? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez mises en place dans la couverture du fond de terrain, notamment pour essayer de faire mieux que ce qui avait été vu contre l'Angleterre ? Ce que nous a proposé l'Angleterre était de très grande qualité. C'était difficile d'arriver à trouver toutes les solutions. On y travaille bien sûr toutes les semaines, parce que autant l'Angleterre nous a opposé ce type d'occupation avec de la pression, autant les Irlandais sont un petit peu, toutes les équipes sont aptes à le faire. Et peut-être les Irlandais un petit peu sur du jeu de pression haut, notamment par Meuray. Donc bien sûr qu'on a travaillé ces secteurs-là et qu'on va continuer de travailler tout au long de la semaine. Mais même si c'est une caractéristique de l'Irlande, c'est quand même une caractéristique que l'on doit maîtriser, quel que soit l'adversaire.